Salut tout le monde, c'est Grosse Bouffe, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un petit focus sur les bateaux pirates. Donc c'est une vidéo qui va concerner plutôt les nouveaux joueurs qui arrivent sur Trove depuis peu de temps et qui cherchent des bateaux pirates et qui se demandent où sont les bateaux pirates ainsi que les anciens joueurs qui ne trouvent plus de bateaux pirates aussi facilement qu'avant. Donc avant, les bateaux pirates pouvaient se trouver dans n'importe quel biome à partir du moment que vous étiez dans une zone de mer, mer des tristesses, des profondeurs, je ne sais plus comment ça s'appelle, en tout cas quand vous étiez dans la mer, dans la mer des pirates. Voilà. Aujourd'hui pour trouver des bateaux pirates, ils sont tous regroupés ici. Donc ils sont regroupés dans les aquamondes uniquement et c'est uniquement dans les aquamondes que vous allez pouvoir trouver des bateaux pirates. Alors ces bateaux pirates, il y en a 2-3 sortes. On va rentrer dans un aquamond. Donc il y a 3 sortes de bateaux pirates. Hop, alors nous voici sur le premier bateau, celui que vous connaissez mieux. C'est le bateau des merveilles. Hop, donc les Troubles Founders, c'est les bateaux des merveilles. Donc c'est les bateaux sur lesquels vous pouvez acheter les fameux Troubles Founders. Ici les coffres des merveilles qui valent 10 000 flux pièces. Vous pouvez également acheter dans ces bateaux des merveilles. Donc c'est les bateaux, vous les reconnaîtrez facilement parce que c'est eux. Voilà, c'est des bateaux complètement dorés avec des yeux comme ça sur la voile. Donc vous pouvez acheter des Troubles Founders et vous pouvez acheter ici des flasques en monnaie que vous trouvez dans les Troubles Founders. Donc voilà le premier type de bateau que vous allez pouvoir trouver dans ces aquamondes. Je vais mettre mon Yon Ninja, ça sera plus facile pour se déplacer. Le deuxième type de bateau ici et le troisième type, donc c'est à peu près les mêmes, vous voyez. C'est ces bateaux-là et ces bateaux-là qui contiennent eux aussi des PNJ qui vont vous vendre tout un tas de marchandises différentes. Alors il faut différencier les deux bateaux parce que le premier bateau, vous voyez, a la tonnelle ici, un trait bleu sur la tonnelle. Alors que le deuxième bateau pirate a deux traits jaunes, vous voyez, sur la tonnelle. Et ce détail particulier va vous permettre de différencier facilement les bateaux qui vont vous vendre des marchandises en flux et des bateaux qui vont vous vendre des marchandises en glime. Alors en l'occurrence, ceux qui ont ici le toit jaune vont vous vendre des marchandises en glime. Donc ici vous avez un vendeur des îles au trésor, hop, et vous voyez là par exemple, il va vous vendre une série de voiles. Si on va sur l'autre bateau, hop, on va aller voir ce qui s'y passe. Donc lui, il a un trait bleu sur la tonnelle. Il va vendre des marchandises en flux. Donc ici vous voyez, ces démontures, elles valent 7000 flux. Donc, et c'est des démontures qui peuvent se revendre à l'HV. On va voir combien ça vaut, par exemple, un chevalier dégelé. Ça vaut 7500 flux. Donc si vous voulez vous faire un tout petit peu d'argent, vous venez l'acheter ici 7000 et vous le revendez 7500. Mais vous voyez, enfin, que vous l'achetiez à l'HV ou au bateau, il n'y a pas beaucoup de différence. L'astuce hyper importante qu'il faut connaître à propos de ces bateaux, j'avais fait une vidéo dessus. Mais l'astuce, c'est que si vous vous mettez suffisamment loin d'un bateau, hop, pirate, à une distance je pense à peu près comme ça, et que vous revenez sur le bateau, il y a eu un reset des marchandises proposées par le vendeur. Et donc avec un seul bateau, normalement, voilà. Alors lui, là, il nous propose. Et donc, il y a eu un petit peu plus petit peu plus petit peu. alors voilà, lui maintenant qu'est-ce qu'il va nous proposer ? il nous propose autre chose il nous propose l'aventure chenille de combat donc voilà, à chaque fois que je m'éloigne suffisamment du bateau, le PNJ va me proposer encore une autre marchandise je le refais une dernière fois pour vous montrer et cette astuce est valable également sur les autres bateaux pirates qui vendent des marchandises en flux ça fait que si vous cherchez à avoir particulièrement une cache au lieu de chercher tous les bateaux pirates voilà, des nouvelles voiles au lieu de chercher tous les bateaux pirates qu'il y a dans le biome il vous suffit de vous éloigner vous voyez, à peu près de cette distance là hop et le PNJ vous proposera de nouvelles aventures le dernier truc à savoir c'est si vous avez quelqu'un par contre qui est dans la zone ici sur la map qui est dans la zone sur les bateaux hop, ici il n'y a personne mais ça ne marchera pas donc il faut qu'il n'y ait plus personne sur le bateau et il faut que vous reveniez hop, là, hop voilà, des pièges d'âme d'ami-bot donc il y aura une ouverture demain de tous ces pièges d'âme pour voir ce qu'elles contiennent donc c'est comme ça que vous devez faire si vous cherchez une marchandise en particulier donc généralement des pièges d'âme et généralement des pièges d'âme de raptor pour ceux qui jouent des classes de dégâts physiques là par exemple, si on va chez lui aussi normalement il nous proposera autre chose non, le chevalier déchelet bizarre donc voilà alors apparemment est-ce qu'on va vérifier un petit coup ensemble si ça marche quand même ou pas sur ce genre de bateau je ne m'étais peut-être pas éloigné assez mais je sais que l'astuce fonctionne en tout cas, comme vous l'avez vu sur les bateaux qui vendent des glim bon, ma foi sur les bateaux qui vendent des flux je ne sais pas ça n'a pas l'air de fonctionner vous me direz si ça fonctionne ou pas si vous essayez, voilà et lui, est-ce qu'on s'est éloigné assez pièges d'âme de papillon vous voyez, à chaque fois qu'on s'éloigne assez d'un de ces bateaux donc c'est génial hop, il vous propose de nouvelles marchandises donc je crois qu'on a fait le tour on a fait le tour des trois bateaux pirates donc vous pouvez aussi les différencier au niveau de la voile si vous êtes un peu loin ici vous voyez il y a un espèce de capitaine pirate avec un chapeau avec un T sur le front et des yeux noirs ici vous avez un espèce de capitaine pirate avec un T quand même sur le front mais des yeux bleu clair et bleu foncé il y a une autre différence où là-bas la barbe est rouge et là la barbe, elle est noire donc ici voilà barbe noire c'est en flux et barbe rouge c'est en glim donc voilà ça c'est une info super importante à connaître si vous débutez le jeu parce que effectivement voilà c'est là-dedans que vous allez pouvoir acheter vos premiers alis, vos premières montures et que vous allez pouvoir les avoir en glim donc ce qui n'est pas très cher parce qu'en plus si vous voulez acheter des glim à l'HV ça ne vaut plus rien du tout donc vous voyez vous pouvez avoir 9900 glim pour 4000 flux 4500 4800 4900 flux pour 5000 flux donc voilà si voilà je pense que je vous ai tout dit sur cette histoire de bateau pirate hop ok voilà on va se mettre par là on va se mettre à danser on va sortir le McGrider plutôt voilà bon j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura tout expliqué sur les bateaux pirates comment les trouver vous voyez ah oui dernière info importante c'est que vous voyez je suis dans une zone dernière info importante pour trouver ces bateaux pirates c'est que vous voyez ici je suis dans une zone où il y a des petits gouvernails si vous allez dans une zone comme celle qui est tout à droite tout à gauche de la map pardon vous voyez il n'y a pas de gouvernail et je ne suis pas sûr que vous alliez pouvoir trouver à l'intérieur de ces zones des bateaux pirates voilà mais ça c'est à vérifier si vous en trouvez vous me direz sur les commentaires mais je crois qu'il se trouve exclusivement sur les régions où il y a un gouvernail qui est indiqué dessus voilà j'espère que la vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là je vous souhaite bon jeu à tous et je vous dis à bientôt ciao bye bye abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501